Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'état d'urgence. L'état d'urgence c'est pas un sujet nouveau sur cette chaîne puisqu'on en a déjà parlé il y a 4 ans au moment de la mise en place de l'état d'urgence version 2015. Et aujourd'hui on va en parler mais en version 2020. Alors on va reparler évidemment des origines, on va reparler de ce que c'est et ça fait jamais de mal d'avoir une piqûre de rappel, mais on va aussi parler de comment aujourd'hui l'état d'urgence est un peu devenu l'état normal du droit en France. Alors déjà on va commencer par le début, c'est quoi l'état d'urgence au début ? Et bien l'état d'urgence c'est quelque chose qui date de 1955, une loi sur l'état d'urgence de 1955. Et pourquoi ? Et bien pour ça il faut aller se plonger dans le contexte. En 1955 on est dans le conflit algérien, dans la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie qui était à l'époque une colonie française va vouloir réclamer son indépendance, il va y avoir toute une insurrection qui va s'en suivre, qu'on va appeler ensuite la guerre d'Algérie. Et puis à l'époque donc les autorités politiques sont quand même assez inquiétées par ce problème-là, et donc elles vont vouloir accélérer un peu les procédures, les procédures normalement qui sont confiées au judiciaire. Alors normalement une procédure judiciaire ça a lieu après un crime par exemple, pour trouver le coupable. Là en l'occurrence le but ce serait d'éviter des morts. Donc pour éviter ces morts, ces pillages, des choses comme ça, on voudrait mettre en place ce qu'on appelle l'état de siège. L'état de siège ça accélère les procédures, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin des procédures judiciaires classiques pour mettre en place des mesures coercitives, des mesures privatives de liberté. On peut assigner la résidence, on peut enfermer des gens, on peut les arrêter, on peut empêcher une publication, tout simplement sans respecter les procédures habituelles du judiciaire, les procédures de l'état normal du droit. Sauf que l'état de siège, et c'est là le gros souci de 1955, l'état de siège ça donne le pouvoir judiciaire, enfin le pouvoir, l'autorité judiciaire, au pouvoir militaire. Et les hommes politiques, le pouvoir militaire ils s'en méfient un peu. Et ils ont un petit peu raison, parce qu'en 1961 il va carrément y avoir des généraux qui vont faire un putsch à Alger pour justement reprendre le pouvoir de l'Algérie. Pourquoi ? Parce que justement au moment où le pouvoir est dos au mur et doit commencer à accepter l'idée de l'Algérie non française, eh bien ces généraux eux ne veulent absolument pas de l'Algérie indépendante. Donc on se retrouve avec un problème, c'est impensable de mettre en place l'état de siège, mais on aurait quand même bien besoin de quelque chose d'exceptionnel pour essayer de contenir ce problème d'insurrection. Et c'est là qu'on va inventer l'état d'urgence. Et l'état d'urgence en 1955, c'est prendre ce qui se passe dans le judiciaire et puis le mettre aux autorités administratives. Dans les faits, ça ne change pas vraiment les personnes qui appliquent ces mesures. Dans les faits, ça change surtout le contrôle. Dans le cas normal, on prend des mesures après avoir vérifié que toutes les procédures étant respectées, on a bien possibilité de priver de liberté une personne ou en tout cas de prendre des mesures qui permettent de restaurer l'ordre public. Là en l'occurrence, on prend les mesures et on contrôle après. Le contrôle, il n'est pas avant, le contrôle, il est après. Donc ça, c'est important. Mais en soi, les personnes, ça ne change pas. Et les mesures non plus. Ça veut dire que toutes les mesures qu'on connaît lors de l'état d'urgence, c'est des mesures qu'on prend d'habitude dans le judiciaire, dans des cas comme des crimes, des délits ou des choses comme ça. Ça va être par exemple les assignations à résidence, les perquisitions, les interdictions de circuler à certains endroits, à certains moments, à certaines heures, les couvre-feu, les fermetures administratives de certains lieux. Enfin, tout un tas de choses qu'on prend quand on a des cas assez extrêmes de délits ou de crimes. Dans le cas du judiciaire, on parle d'un contrôle a priori. Pourquoi ? Parce que c'est avant de prendre les mesures. On va au départ, par exemple, dans le cas d'un crime, prendre des mesures pour interroger les gens, inspecter les lieux du crime, tout ça. Des choses qui ne sont pas trop privatives de liberté. Puis au final, quand un suspect commence à se manifester dans l'enquête, on va aller un peu plus loin, on va pouvoir faire des perquisitions, on va pouvoir arrêter cette personne, la garder à vue, la signer à résidence, bref, des choses qui sont beaucoup plus contraignantes pour cette personne. Pourquoi ? Parce que si on se trompe, c'est quand même très contraignant pour la personne. Donc on essaye au maximum de respecter toutes ces procédures. ça fait que la procédure judiciaire est longue, mais c'est un contrôle a priori. Pourquoi ? Parce que, justement, cette histoire de contraintes qui sont appliquées aux personnes, on essaye de les éviter. On essaye de respecter les droits fondamentaux de chacun. Et de toute façon, on y est obligé, parce que dans la Constitution, déjà, on a la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Et puis, on a aussi le fait qu'on doit respecter les traités, article 55. Et dans nos traités, on a la Convention européenne des Droits de l'Homme, de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Donc, on a quelque chose qui, quand même, doit être respecté, c'est les droits fondamentaux de chacun. Le respect des droits fondamentaux, c'est tout simplement ce qui va différencier une perquisition d'un cambriolage. Dans les faits, c'est la même chose. La grosse différence, c'est les procédures. De la même manière, c'est quoi la différence entre une arrestation et une séquestration ? De la même manière, c'est quoi la différence entre un vol et une amende ? Vous voyez, tout ça, toutes ces différences, elles tiennent justement à la procédure, au respect des droits fondamentaux, le droit à un procès équitable, le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la sûreté. Voilà, toutes ces procédures-là, elles servent à faire respecter les droits de chacun. Donc, elles sont quand même bien utiles. Sauf dans un cas, c'est le cas d'une crise grave. Et dans l'état d'urgence, on se retrouve avec une crise grave. C'est-à-dire que le but, c'est de dire qu'on va contrôler a posteriori. On prend les mesures parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de suspect à un endroit, on n'en est pas sûr, on n'a pas encore mis en place les procédures. On prend les mesures et puis, après, s'il y a contestation, c'est un contrôle, mais il faut qu'il y ait contestation pour qu'il y ait un contrôle. Le contrôle, il n'est pas fait d'office comme dans le judiciaire. C'est ce qu'on appelle le contrôle a posteriori, contrairement au contrôle a priori qu'il y a dans le judiciaire. Ce contrôle a posteriori, ça va par exemple être celui qu'on va mettre en place cette fois en 2016. Alors en 2016, il y a tout un tas de modifications de l'état d'urgence dont j'ai parlé au moment des anciennes vidéos, par exemple, ça va être pour l'assignation à résidence. On peut assigner à résidence toute personne, et là je cite le texte, à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Pas besoin d'enquête, ça va très vite, c'est très flou. Et d'ailleurs, c'est ce qui va un petit peu poser problème, parce que menace à l'ordre public, dont le comportement, et bien tout ça, ça va procéder directement à des abus. Le premier abus, en fait, j'en ai pas parlé à l'époque parce qu'on n'était pas au courant, tout simplement, mais le premier abus, ça va être les manifestations en marge de la COP21, vous vous rappelez, c'est cet accord, c'est ce qui a donné les accords de Paris sur le climat. Donc, on a des militants écologistes qui sont invités à rester chez eux pour le risque terroriste, et on a un président qui, un an après, dans un livre qui s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça », il nous dit qu'il s'est servi de l'état d'urgence pour mettre au pas les militants écologistes. Donc là, on a une utilisation directe de l'état d'urgence pour empêcher des manifestations. Et on va voir qu'il y a tout un tas de logiques derrière qui vont se réappliquer par la suite. On en parle après. L'état d'urgence, c'est l'abus permanent du pouvoir, et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit temporaire. Sinon, ça risque de poser des gros soucis, justement, d'abus de pouvoir. Là, on l'a vu avec les militants écologistes. Mais, en 2020, au lieu de se dire que c'était un abus temporaire qu'il fallait absolument essayer de réduire dans le temps, on l'a encore étendu. En 2020, on est encore sous le régime de l'état d'urgence, mais d'une autre manière, puisque on a aujourd'hui, dans le code de la sécurité intérieure, des mesures qui sont très très proches de celles de l'état d'urgence. Alors, je vais vous lire le début d'un article du code de la sécurité intérieure, c'est l'article L228-1 du code de la sécurité intérieure, allons-y, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, on a la même formule qu'en 2016, et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, peut se voir prescrire par le ministre de l'Intérieur les obligations prévues au présent chapitre. Donc on a tout un chapitre qui porte justement sur l'antiterrorisme. La suite donc de ces articles, ça concerne plusieurs choses. On a les assignations à un territoire donné, alors c'est renommé mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS, la déclaration du domicile, l'impossibilité de se retrouver en relation avec des personnes et encore une fois, cette petite formule à l'égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, blablabla. Ensuite, article 229-1 et suivant, ça parle de visite et de saisie de matériel, donc d'une certaine manière un peu les perquisitions, toujours pour les mêmes raisons que précédemment, raisons sérieuses, tout ça. Et enfin, il y a possibilité pour le Parlement de contrôler ces mesures, ça c'est l'article L22-10-1 du Code de la Sécurité Intérieure. Alors, ces mesures, elles sont applicables normalement jusqu'à décembre 2020, donc à la fin de l'année normalement, on en est débarrassé, ça veut dire qu'elles seront abrogées d'office. Sauf que, partez du principe que si un type décide de tuer des gens en public, ces articles, vous allez les voir longtemps. Donc, c'est quand même assez problématique. Et pour moi, ce qui me pose vraiment problème dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas de définition précise du terme terroriste. Essayez de trouver, vous, une définition de terrorisme, vous allez voir, vous allez avoir énormément de mal, et pour une bonne raison, c'est hyper controversé comme terme. On pourrait parler d'actes de violence répétés ou de choses comme ça, mais c'est vrai que terrorisme, c'est hyper compliqué. Qu'est-ce que ça signifie terrorisme ? Est-ce que le fait que, par exemple, la France, l'État français ait attaqué la Libye en 2011, ce n'est pas un acte de terrorisme ? Si vous allez dans Larousse, vous allez trouver quelque chose concernant, voilà, commettre des actes criminels pour fin de terreur, machin. Ce n'est pas Larousse, mais voilà. Vous allez trouver cette chose-là. Est-ce que, du coup, l'État français n'est pas terroriste quand il attaque avec la Libye, apparemment, sans motif valable ? Vous voyez, c'est très très compliqué à définir, terrorisme. Et dans ce cas-là, toute personne en relation avec l'État français est condamnable par le ministre de l'Intérieur. C'est quand même assez fou. Enfin, donc, le terrorisme, si on n'a pas de définition, c'est super chaud. Et du coup, ça devient hyper flou, hyper large comme application. Et c'est ce qui pose également problème aujourd'hui. Et ce qui pose problème, ce n'est même pas la loi en elle-même. C'est l'ensemble de lois, le cortège, finalement, de lois. Parce que depuis l'état d'urgence de 2016, on y est allé. Les lois antiterrorisme, les lois anticasseurs, tout ça, ça a fait augmenter les pouvoirs des autorités politiques, du pouvoir politique au dépens des citoyens. C'est de la surveillance de masse qui est mise en place, des interdictions qui ont été mises en place. Des gens qui ont été arrêtés préventivement avant des manifestations. Enfin, voilà. Toute une logique sécuritaire qui, en fait, va servir un pouvoir politique. Et j'ai l'impression qu'on commence à voir vraiment les applications de ça aujourd'hui, alors que c'est une logique qui date vraiment, en fait, depuis 2001 quasiment. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, on se retrouve vraiment avec ce problème qui est répété, 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 répété. On a tout un tas de lois qui vont se succéder pour réduire les libertés de chacun pour la liberté de tout le monde, soi-disant, en fait, pour la sécurité de tout le monde. Aujourd'hui, cette logique sécuritaire, on aimerait bien quand même qu'elle s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'on se demande vraiment jusqu'où ça va aller. On se retrouve quand même dans des cas où il y a des gens qui refusent d'aller en manifestation parce qu'ils ont peur ensuite, par exemple, d'être fichés, d'être fichés et qu'ensuite, ça leur porte préjudice dans pas mal de sujets de leur vie. Donc, en fait, on réduit leur droit de manifester et qu'ensuite, on puisse les condamner sur ces lois que je vous ai déjà dites, par exemple, ce code de la sécurité intérieure parce qu'on considère qu'ils ont commis un acte de terrorisme. Vu que terrorisme, c'est flou, il y a toujours des risques. Et donc, ça, c'est un énorme problème. En fait, ça devient très, très compliqué de devenir opposant politique en France aujourd'hui. Et ça ne devrait pas inquiéter que les opposants d'aujourd'hui puisque le pouvoir d'aujourd'hui sera certainement les opposants de demain. Le pouvoir qui est en place maintenant, avec un changement de majorité, il deviendra l'opposition. Et elle se retrouvera cette fois cette opposition soumise aux lois qu'elle a elle-même mises en place. Et moi, cette logique, vraiment, elle est très inquiétante parce qu'elle va de plus en plus loin. Et en quatre ans, je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir eu tort là-dessus. L'état d'urgence s'est amplifié. Et aujourd'hui, on voit un peu tous les effets délétères que ça a sur la liberté, tout simplement, d'aller manifester pour l'instant. Puis, pourquoi pas la liberté d'expression et pourquoi pas la suite ? Donc ça, c'est très, très inquiétant. Et moi, en tant que vidéaste, vulgarisateur, critique des institutions, c'est vrai que ça peut être assez inquiétant de se retrouver dans une société avec des lois qui font ce genre de choses. qui risquent de faire croire à une apologie du terrorisme juste pour aller enfermer des opposants. C'est un risque qu'on couvre dans l'avenir, vraiment. Et ça devrait inquiéter, je vous dis, à la fois l'opposition actuelle, mais aussi le pouvoir, puisque le pouvoir actuel sera certainement l'opposition de demain. Vraiment, il va falloir faire très, très attention à ce qui se passe par la suite. Moi, je vous invite vraiment à aller voir ces nouveaux projets qui, à chaque fois, essayent de restreindre nos libertés. Je pense très sincèrement qu'un jour, ces lois, elles vous concerneront. Ou elles concerneront quelqu'un de votre famille, quelqu'un de vos amis, quelqu'un de vos proches, de manière générale, quelqu'un à qui vous tenez. Ces lois, imaginez simplement qu'un président comme François Hollande a dit lui-même s'en être servi contre ses opposants politiques, en l'occurrence l'opposition écologiste. Si lui le fait, qu'est-ce qu'il vous dit que dans les suivants, il n'y en aura pas un qui le fera aussi, et de manière plus brutale, contre ses opposants politiques et juste pour une opposition politique, pas pour des questions de terrorisme ? Vous savez, la logique sécuritaire, elle se transforme bien, bien vite en logique autoritaire. Il faudrait peut-être essayer de faire en sorte d'arrêter cet engrenage qui continue de tourner, des lois liberticides qui viennent au fur et à mesure. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à laisser des pouces, à pourquoi pas sonner les cloches. Je vous invite aussi à commenter si vous avez des questions, des remarques ou tout simplement des commentaires à faire. En attendant la suite, portez-vous bien et au revoir.